Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle de votre avenir. Alors je sais que les débouchés en droit et les métiers en droit sont des sujets qui vous intéressent et la raison pour laquelle je l'aborde aujourd'hui, sachez que je ne vais pas parler de métiers dits connus. Donc les avocats, les magistrats, procureurs de la République, les juristes de manière générale, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que premièrement j'ai fait une story Instagram à ce sujet où j'en ai parlé plus amplement donc sur mon Instagram et je fais un jour un métier de droit sur mon TikTok dans lesquels j'aborderai du coup des métiers beaucoup plus connus pour vous ayez des petites infos dessus. Ok alors on commence tout de suite avec un métier que vous ne connaissez peut-être pas. L'huissier audiencier. Qu'est-ce qu'un huissier audiencier ? Donc voici une photo d'un huissier audiencier. Vous voyez il a une robe un petit peu plus particulière que les avocats ou les juges. Il a pour mission l'ordre et le respect à l'intérieur d'une audience. C'est lui qui appelle les parties au début de l'audience et qui assure la police de l'audience en gros. Si c'est pour un divorce vous ne pouvez pas vous permettre de jeter des choses sur votre ex-mari, toutes ces choses là. Il est aussi en charge de signifier les actes du palais. Les actes du palais c'est les documents que s'échangent les avocats avant les audiences. Je sais qu'on a souvent beaucoup d'a priori sur l'huissier de justice de manière générale et l'huissier, le terme huissier c'est... Mais non en vrai c'est... Les avantages de l'huissier d'audiencier c'est qu'il participe à la vie pénale, il participe à la vie du droit, il participe à l'actualisation du droit. Sans pour autant prendre parti ni s'investir psychologiquement dans les sujets dont il fait office de police, d'audience. Alors comme pour tous les huissiers, il faut à minima posséder un master 1, enfin avoir fait un master 1 en droit en favori, procédure judiciaire civile. Et il faut également avoir fait un stage de 2 ans dans une étude d'huissier pour pouvoir pratiquer ce métier. Donc ça c'est pour le métier d'huissier de manière générale, que vous soyez huissier audiencier ou huissier d'huissier c'est la même chose. A la suite de son stage et pendant son stage il doit se former à l'examen d'huissier. C'est un concours, voilà. Et ça clôture ces 2 années de stage, en gros. Alors, administrateur de l'Assemblée Nationale, vous connaissez ? C'est un assistant juridique chargé d'apporter une assistance aux députés dans l'élaboration de la loi. Ses missions sont multiples puisque c'est de la recherche, de la rédaction. Il s'occupe également de la mise en oeuvre des procédures législatives, tout en étant contraint du coup à une certaine discrétion et neutralité politique. L'administrateur de l'Assemblée Nationale, c'est un fonctionnaire, un fonctionnaire de catégorie A. C'est donc un concours, l'un des plus difficiles qu'il existe. Mais à partir du Master 1, c'est tout de même accessible. D'ailleurs, de manière générale, lorsqu'on vous dit à partir du... Généralement, les gens qui postulent candidatent en ayant plus qu'un Master 1. Donc je vous conseille de faire un Master 1, voire de... Voire jamais trop de diplômes. Ça c'est français. Vous avez également en métier du droit, connu... Peu connu, pardon, le commissaire des armées. Le commissaire des armées, il est chargé de l'administration des armées. Tout simplement. L'avantage de ce métier, le commissaire des armées, c'est la pluralité de la multidisciplinarité. Vous faites autant du droit que de la logistique, du management, de l'audit et de l'ARH. Donc c'est assez multiple. Le commissaire des armées, il a également un avantage, c'est que si vous n'êtes pas trop le style de personne à vouloir rester dans un bureau, vous avez la possibilité d'être également sur le terrain une partie du temps. C'est un métier qui est accessible à partir du Bac plus 3, puisque c'est un concours à partir du Bac plus 3. Et vous avez un concours de titres à partir du Bac plus 5. Donc si vous préférez, vous pouvez passer le concours en deux fois. Une partie à partir du Bac plus 3, donc à la fin de votre licence, et l'autre partie à partir du Bac plus 5. Quoi qu'il en soit, une épreuve sportive est absolument obligatoire pour les deux épreuves. Vous êtes tout de même commissaire des armées. C'est comme commissaire de police, vous êtes obligé de passer une épreuve sportive. Vous ne pouvez pas être commissaire alors que vous n'avez pas les aptitudes physiques pour assurer le métier. Vous avez également le métier de documentaliste juridique. Oui, vous pouvez être documentaliste seulement, point de vue juridique. En gros, c'est de l'assistance des avocats dans leur recherche juridique quotidienne. La documentaliste juridique qui met en place une bibliothèque physique et numérique pour faciliter les recherches du quotidien des avocats. D'ailleurs, avez-vous vu la nouvelle mise à jour du site Légifrance ? Si vous arrivez à vous en servir, rejoignez-moi à l'UPEC. Et dites-moi comment vous faites ! C'est le documentaliste ou la documentaliste qui assure la veille juridique pour les avocats. C'est absolument nécessaire pour la fonction. Parce que cette veille juridique-là permet l'actualisation du droit. Et du coup, lorsque vous allez plaider, vous plaidez à un droit reconnu. Et qui n'est plus obsolète. Parce que vous savez, le droit, ça se périne. Il s'occupe aussi parfois même de la communication au centre-cabiné. Mais sachez que le documentaliste juridique se retrouve dans pas mal d'endroits. Vous pouvez tout à fait travailler dans un gros cabinet international, par exemple, de droit d'affaires. Vous pouvez accéder à ce métier à partir du bac plus 3. Mais il faut tout de même passer par l'école des bibliothécaires et des documentalistes. Pour la notion de documentaliste. Et avoir une formation de droit, évidemment. Connaissez-vous le métier de généalogiste successoral ? C'est lorsque les notaires rencontrent des difficultés à chercher les héritiers, des personnes défeintes. Ils font appel à un généalogiste successoral. Il est donc expert en matière de l'étude, de la recherche des héritiers, personnes vivantes. Et il permet également d'assurer qu'il n'y a pas d'autres héritiers connus qui n'auraient pas été cités. C'est un peu le détective des familles, si vous préférez, sans le terme de détective. C'est un généalogiste. Donc en gros, il fait un arbre généalogique successoral. Je voulais vous parler du métier de compliance officer et plus généralement. Vous savez qu'il existe également de l'audit juridique. Un audit juridique a pour mission de conseiller et d'analyser les entreprises des particuliers sur les questions liées à l'application de la loi. De l'audit, c'est faire de la veille juridique constamment, de la veille réglementaire également. Sachez que l'audit juridique est utilisé dans le secteur bancaire, mais également dans le secteur des énergies et de l'immobilier. De manière globale, sachez que les métiers du droit en libéral sont très compliqués, puisque au début, on n'a pas du tout de clientèle. Et qu'il est intéressant de se faire une expérience en tant que salarié, déjà pour commencer en ayant une vie active, une vie active, en tant que jeune adulte et jeune professionnel du droit. Et que vous avez pas mal d'avantages au niveau des horaires et du salaire. Vous êtes parfois beaucoup mieux payé en entreprise et vous avez des avantages d'entreprise lorsque vous y travaillez, que vous n'avez pas du tout en libéral ou quand vous travaillez dans un petit cabinet par exemple. Et voilà, je finis avec le métier de compliance officer, parce que j'ai été stagiaire dans une entreprise immobilière pendant 6 mois, enfin 7 mois en tout mon stage à durée. J'ai été compliance officer stagiaire. Du coup, je voulais vous parler du métier parce qu'il est très méconnu, mais il est très intéressant. Il commence à devenir beaucoup plus populaire. Il a pour rôle de mettre en place les règles de déontologie interne, veiller à la conformité de l'entreprise avec le droit, mener les audits, lutter contre la fraude, le délit d'initier, le blanchiment d'argent et les transactions potentiellement terroristes. Il établit des documents et des procédures concernant les activités de l'entreprise, il s'implante donc dans n'importe quelle entreprise. Et il forme les salariés à la bonne compréhension des obligations légales et à l'application des procédures. Sachez qu'on est plutôt bien payé en étant compliance officer. Je voulais vous dire au niveau des débouchés qu'il ne fallait absolument pas vous fermer de porte, mais il fallait commencer à réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard. Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui veulent travailler avec des entreprises publiques ? Est-ce que des entreprises qui ont une mission publique, pardon ? Est-ce que vous voulez travailler avec des entreprises privées ? Est-ce que vous voulez travailler avec des particuliers ? Est-ce que vous voulez travailler avec l'État ? Est-ce que vous êtes plutôt dans le droit international ? Bref, toutes ces choses-là, commencez à y réfléchir parce que sachez qu'à partir de la L3, on commence à vous demander des notions de spécialisation puisque vous avez un choix de matière. Sachez que la sélection maintenant n'est plus en licence mais en master, c'est-à-dire qu'il y a un prix à partir du master. Et que malgré les multiples possibilités de master partout en France, on ne peut pas faire un master sans savoir ce que l'on va faire un minimum plus tard. Après, si ces choses-là changent, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais commencez à réfléchir à vos projets. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez appris ou si ça vous a donné envie de connaître d'autres métiers du droit moins populaires ou est-ce que vous avez envie de vous investir en droit mais dans des choses moins connues en gagnant tout aussi bien. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos projets pour l'avenir. Et puis, n'hésitez pas, c'était IFA de jeu au Motis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Toujours là pour ça.